... Créé en 1990 par Jean-Yves Empreur, directeur de recherche au CNRS, le Centre d'études Alexandrine répond à plusieurs missions. Menée en collaboration étroite avec le ministère des Antiquités égyptiennes pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine exceptionnel d'Alexandrie à travers ses 2300 ans d'histoire. Jean-Yves, Alexandrie pourquoi ? Alexandrie pourquoi ? Je suis arrivé au Caire en 1976 pour effectuer mon service militaire. Dès ce moment-là, je me suis intéressé à Alexandrie car j'ai une formation de civilisation gréco-romaine et Alexandrie m'a attiré tout de suite. Lorsque j'ai terminé mes 12 ans à l'École française d'archéologie d'Athènes, et bien je suis revenu presque naturellement à Alexandrie pour fonder le Centre d'études Alexandrine. 25 ans plus tard, l'unité de service et de recherche 3134 du Centre national de la recherche scientifique compte plus de 80 personnes. ingénieurs, techniciens, administratifs et chercheurs. Ce laboratoire est cofinancé par le CMRS, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Affaires étrangères, par des sociétés d'amis et par des programmes de l'Agence nationale de la recherche. Lorsque je suis revenu en 1990, donc j'ai regardé autour de moi ce qu'il y avait à faire. On a commencé des fouilles terrestres, mais tout à coup, en 1993, la cinéaste Asma Elbakri me demande de faire avec elle un film sur le musée réco-romain d'Alexandrie. La même année, la mise en place malencontreuse d'une série de blocs de béton au large de la citadelle de Quai de Baie conduit le Conseil suprême des Antiquités à demander à Jean-Yves Empereur d'intervenir sous la forme d'une fouille d'urgence. Et donc, c'était le début d'une longue fouille sous-marine qui dure encore jusqu'à maintenant. ... 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 avait vraiment la septième merveille du monde. Les fouilles actuelles s'orientent vers l'utilisation des nouvelles technologies comme celle de la photogrammétrie numérique qui permet déjà de reconstruire virtuellement des ensembles architecturaux. Dans ces années 90, Alexandrie se rénove. De grands cinémas, des salles de billard, d'anciens terrains de criquette datant du début du siècle disparaissent. Avant de laisser la place aux promoteurs, des terrains sont provisoirement confiés aux mains des archéologues. Dès que vous êtes arrivé à Alexandrie, vous avez engagé des fouilles terrestres ? Je suis arrivé à Alexandrie en 1990 pour la deuxième fois et donc nous avons engagé des fouilles en 1992. La première était celle du Majestic, mais bientôt on suit celle du Diana, du Billardo, etc. Et c'est là que nous avons trouvé la première mosaïque, celle avec la méduse. Après restauration par le centre d'études, la mosaïque de la méduse est exposée à Paris, puis à Agde, avant de rejoindre les collections du musée national d'Alexandrie. A l'approche du XXIe siècle, la mégapole a besoin d'artères. C'est la construction d'un axe autoroutier destiné à relier la route du Caire au port de commerce qui fera plonger les archéologues dans la ville des morts, la Nécropolis. Le centre d'études Alexandrine est chargé de la fouille. Plusieurs centaines d'ouvriers, des dizaines d'archéologues vont s'y succéder pendant plusieurs années jusqu'à la reprise des travaux de voirie. Gabarit est une de ces fouilles que nous avons menées entre 1997 et 2000. Cette fouille a duré trois ans. Et c'est la fouille d'une partie de la Nécropolis du grand cimetière ouest d'Alexandrie qui nous a permis de trouver d'immenses tombes collectives avec un riche matériel à l'intérieur. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo. Parallèlement à ces fouilles, une équipe de géophysiciens s'engage à la recherche du tracé exact de l'Heptastad. Heptastad, c'était une opération avec des géophysiciens du CNRS et de l'Université de Paris VI sous la direction d'Alberès où nous avons pu corriger la carte d'Alexandrie, c'est-à-dire retrouver le véritable tracé de cette chaussée-pont qui reliait l'îlot de Pharos au continent. Et depuis, nous dessinons différemment la carte d'Alexandrie. Des prospections géophysiques amèneront également le centre d'études Alexandrine à travailler près du tombeau d'Albatre dans la zone des cimetières latins. Au début du XXIe siècle, le centre d'études est engagé sur la fouille terrestre de la citadelle de Ketbe, sur celle du terrain du patriarcat grec de la rue Fouad et sur la fouille de l'ancien cinéma luxe dans le centre-ville près de la rue Safia-Zahloul. Dès la fondation d'Alexandrie, un réseau de canaux alimentait la ville pour remplir d'immenses citernes lors de la crue annuelle du Nil. S'il est savant, de Bonaparte en avait dénombré 400, seules quelques-unes subsistent. Les citernes Garaba, Ibn Battuta, Evangelismos, Dar Ismail ainsi qu'une des citernes du Sérapéum ont été étudiées. La citerne El Nabi est au cœur d'un important projet de rénovation et de mise en valeur menée par les architectes et archéologues de l'équipe de Jean-Yves Empreur. Sur le toit et autour de la citerne, plusieurs campagnes de fouilles ont permis d'en comprendre le fonctionnement, l'organisation du bâti ainsi que d'avancée des datations. Dans l'étude de la cuve et pour sa restitution imagée, c'est l'utilisation d'un scanner 3D qui donnera des résultats spectaculaires. Plusieurs maquettes de citernes ont été réalisées, chefs-d'œuvre de précision à l'échelle 1 vingtième. Elles permettent de mieux appréhender le volume de ces monuments. Chaque pièce de ce gigantesque puzzle a été moulée, offrant la possibilité de fabriquer des reproductions à l'identique. Ces maquettes circulent en Europe dans des expositions. Le musée royal de Marimont, en Belgique, a accueilli en 2013, après la Suisse et la France, l'exposition « Du Nil à Alexandrie ». Sont également présentées, en relation avec le thème de l'eau, des objets antiques appartenant aux collections du musée d'accueil. Alors, quand j'étais au Caire, donc, entre 1976 et 1978, j'étais déjà venu souvent à Alexandrie, parce que j'étais de formation grecque et romaine, et donc, Alexandrie m'intéressait particulièrement. Et dès ce moment-là, j'ai appris à me promener au sud du lac, à regarder les antiquités dans cette zone qui, à l'époque, était désertique, et à repérer ces immenses collines, ces cômes, qui étaient remplies d'enforts. Et en 2012, en collaboration avec l'université d'Ismire, nous avons commencé une foule sur l'un de ces dépotoirs, une immense villa viticole d'époque romaine, avec son dépotoir d'enforts, ses fours, et cette villa exportait le vin vers le reste de la Mitterranée, jusqu'à Rome, où il était fort goûté. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sur ce site, la fouille s'accompagne de carottages, en vue de restituer le paysage et l'agriculture dans l'Antiquité. A peu de distance, la presqu'île de Maréa est un des rares exemples de complexes portuaires en bordure du lac Mariout, encore intactes. C'est à la fin de la saison de fouilles que le mobilier passera sous escorte du magasin provisoire à son dépôt dans la forteresse de Chalalat. Depuis 1999, le Centre d'études alexandrines réhabilite un bâtiment du début du XIXe siècle, la cartoucherie de Mohamed Ali à Chalalat, afin d'en faire un magasin de fouilles, ainsi qu'un lieu de restauration et d'études du mobilier archéologique. Quatre salles du niveau inférieur sont réservées au stockage, dont une pour le lapidaire. Au niveau supérieur, une des salles a été aménagée pour le laboratoire de restauration, notamment du métal, ainsi que pour l'étude du mobilier. Avant la construction des immeubles modernes de la ville d'Alexandrie, le Conseil suprême des Antiquités effectue des sondages. En 2013, ils repèrent plusieurs mosaïques. L'équipe de restauration du Centre d'études alexandrine intervient pour leur dépose. Décollés de terre, retournés sur des planches, les mosaïques prennent ensuite la direction des magasins de Chalalat. de la route du métal, les mosaïques prennent ensuite la direction des magasins de Chalalat. de la route de chalet de Chalalat. L'étude du métal. Un laboratoire de restauration de mosaïques est installé. Les mosaïques du musée greco-romain, la mosaïque nilotique, celles de l'athlète et d'autres géométriques, ainsi que celles provenant des sondages actuellement effectués par le Conseil suprême des Antiquités, y sont restaurées. Toutes sont destinées à rejoindre le futur musée de la mosaïque, dont le Centre d'études Alexandrine est l'un des initiateurs. La mosaïque au chien, l'une des premières restaurées par le Centre, est désormais exposée au musée de la Bibliothéca Alexandrina. Tout objet arrivant est mis sous la responsabilité des inspecteurs du Conseil suprême des Antiquités. Il est inventorié, restauré, stocké et conservé. Son étude scientifique est placée sous la haute direction de Jean-Yves Empreur. Le Centre d'études Alexandrine, en invitant des spécialistes du monde entier, prend en charge l'étude céramologique, la numismatique, la paléométallurgie, l'étude des blocs du lapidaire, l'archéozoologie et l'archéo-anthropologie. L'étude des timbres d'amphore est principalement menée par l'Université d'Izmir. Une équipe de dessinateurs y est installée afin de préparer les illustrations des publications à venir. Le programme franco-allemand Ceram Alex, soutenu par l'Agence nationale pour la recherche, a amené le Centre d'études à s'équiper d'un laboratoire de caractérisation des matériaux. La combinaison d'analyse chimique avec des examens pétrographiques permet d'aborder d'une manière efficace la caractérisation des pâtes céramiques. Installé dans un immeuble, le Centre d'études Alexandrine occupe plusieurs étages de bureaux et de services. La ville étant en constante évolution, le service de cartographie s'est donné pour but de répertorier, d'acquérir et d'archiver les plans de la ville antique à nos jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Une station de géoréférencement GPS est installée sur le toit de l'immeuble. Elle sert entre autres de point de référence à toutes les opérations de topographie réalisées sur les fouilles et les prospections du centre et de toutes les missions archéologiques se déroulant en Égypte. L'enregistrement des sites archéologiques, l'établissement d'un système d'information géographique et les prospections sur les terrains sont les principaux moyens pour essayer de reconstituer le paysage antique. Ce programme, Géomar, est soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche. Il a été inauguré en janvier 2013. Géomar est un autre projet au sud du lac Mariout qui vise, en collaboration avec le service archéologique égyptien, à établir un système d'information géographique sur tous les sites antiques connus à ce jour de façon à pouvoir préserver les plus importants de cette construction galopante qui affecte cette région. Le centre d'études participe à d'autres fouilles que les siennes ? Le centre d'études Alexandrine participe en effet aux fouilles du service archéologique égyptien de façon presque systématique à Alexandrie, avec notre service de cartographie, de topographie, mais aussi notre service photographique, photogrammétrique, etc. Donc nous sommes associés étroitement à toutes les fouilles égyptiennes, Alexandrie dans ses environs. Un buste féminin, adossé à une stèle ainsi que deux mains jointes, sont conservés au musée royal de Marimont en Belgique depuis 1912. Ils avaient été exhumés dans un terrain marécageux à l'est d'Alexandrie. En s'appuyant sur des récits de voyageurs, de cartographes et de savants des siècles passés, le musée de Marimont s'est proposé d'identifier le site d'où proviennent les fragments de statues, ce qui l'a conduit à entreprendre de 2008 à 2012 des fouilles dans le quartier de Shmoura avec le soutien du centre d'études Alexandrine. La bibliothèque du centre est spécialisée dans toutes les recherches portant sur Alexandrie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Elle dispose aussi d'ouvrages généraux et d'usuels sur l'Antiquité gréco-romaine, de périodiques, d'actes de congrès et d'ouvrages collectifs. Parallèlement aux travaux d'archéologie, le centre s'est engagé dans des études sur l'histoire moderne de la ville d'Alexandrie et de l'Égypte. Une équipe d'une dizaine de personnes travaille quotidiennement à la numérisation et à la mise en ligne de la presse francophone d'Égypte. De la saisie à la retouche d'images, puis à l'aucérisation, qui permet une recherche par chaîne de caractère, ce sont déjà plus de 50 000 pages qui étaient disponibles sur Internet fin 2014. Un des objectifs primordiaux du centre d'études Alexandrine est la publication des résultats de ces recherches. La collection des études Alexandrine a été fondée en 1998 et, 17 ans après, elle compte 33 volumes publiés. Par ailleurs, au gré des missionnaires qui y séjournent, le centre d'études initie la publication d'autres ouvrages plus orientés vers l'Alexandrie moderne. Les grandes expéditions scientifiques du XIXe siècle sont rééditées sous forme numérique. Les livres peuvent être feuilletés page à page, mais aussi consultés dans un format PDF qui offre de multiples options. Lien pour accéder directement à un chapitre ou une planche, interrogation du texte en langage naturel, entrée par un nom de lieu à partir d'une carte interactive, par exemple. Depuis 2002, le centre d'études Alexandrine produit ses propres films documentaires. Près d'une trentaine de films ont été réalisés, déclinés en plus de 60 versions en français, anglais, arabe et pour certains en espagnol, grec et turc dans trois collections, les métiers de l'archéologie, de l'Afrique à l'Inde et impressions Alexandrine. Consultables sur Internet, ces documents donnent l'occasion aux chercheurs de présenter leurs travaux lors de festivals ou autres réunions scientifiques internationales et sont également destinés à un public scolaire et universitaire. Afin de répondre à un réel besoin d'information sur son histoire et son patrimoine culturel, mise à jour et valorisée par l'archéologie, un service pédagogique intervient quotidiennement sur la jeune population scolaire d'Alexandrie. Ces activités s'appuient sur les connaissances scientifiques des autres membres de l'équipe, les archéologues, les architectes, les topographes, les restaurateurs. Régulièrement, le centre d'études Alexandrine organise des colloques, des rencontres scientifiques, des journées d'études et des écoles d'été. L'éventail des thèmes abordés est très vaste. L'enfant et la mort dans l'Antiquité, la bâtellerie égyptienne, Céram Alex, la presse francophone d'Égypte, céramique de Méditerranée, constituer la tombe, honorer les défunts, et bien d'autres. Ces manifestations s'exportent aussi. L'Institut français d'Égypte à Alexandrie accueille régulièrement des expositions du centre, comme celles des vieux métiers, organisées par le service pédagogique, mais aussi des tables rondes, des conférences, des projections de films documentaires. En Europe, au-delà des expositions La Gloire d'Alexandrie et du Nil à Alexandrie, plus de 100 000 personnes ont vu le spectacle cathédral d'images dans les carrières des beaux de Provence. La Gloire d'Alexandrie Jean-Yves, Alexandrie encore et toujours ? Alexandrie encore et toujours ? Oui, certainement. Bien sûr, Alexandrie est un véritable paradis pour les archéologues et une ville très agréable à vivre en plus. Et il y a là encore du travail pour des siècles et des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501